Engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on aura Véronique Sylvain des éditions David qui vient nous apporter de belles nouvelles, mais aussi fera des suggestions pour les lectures à découvrir pour la fête d'Halloween. On va aussi parler des activités virtuelles organisées par le Calax, qui est un organisme qui lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Avec Josée Laramé, elle va nous parler de comment, eux, l'organisme vit la pandémie. Et tout de suite, pour commencer, dans notre chronique de chaque mercredi, à Chutons local, j'ai la chance de parler ce matin avec le gérant de la librairie du Soleil, Jean-Philippe Guy, merci d'avoir accepté de discuter avec nous. J'aimerais te demander comment vous avez vécu la fermeture déjà des librairies? Nous, on n'a jamais vraiment fermé en tant que tel, parce qu'on a été en opération en ligne durant toute la pandémie. Donc, on a eu à faire des coupures initialement du côté de nos employés, mais éventuellement, on a quand même rembauché assez rapidement, parce qu'on avait beaucoup de ventes web, de crayons à la porte. Dès que la pandémie a commencé, nous, on continuait à travailler, on continuait à l'émission de discuter avec des maisons d'édition et tout. Et je voyais aussi sur les réseaux sociaux que les librairies, les maisons d'édition, avaient un peu peur d'être concurrencées par des compagnies comme Amazon. Il ne faudrait pas qu'on se demande, parce qu'eux aussi, ils vendent des ouvrages. Alors que vous, là, on va dire, ça a vraiment grimpé, les ventes. Oui, ça a grimpé, oui, de ce côté-là, certainement, mais c'est parce qu'il y a eu, dans le fond, il y a eu le déplacement de nos ventes qu'on avait physiquement vers ça. Mais c'est sûr que c'est quand même resté une option, là. C'est quand même resté une option pour les gens, évidemment, tout au long de la pandémie, c'est encore aujourd'hui. Et sur vos statistiques que vous avez actuellement, c'est quoi les ouvrages qui se vendaient le plus ou qui continuent de se vendre encore le plus? Initialement, c'était vraiment tout ce qui était cahier scolaire, cahier d'appoint français en quatrième année ou des choses comme ça. Vraiment beaucoup. Deuxième truc, je dirais, c'est vraiment les classiques. Tout ce qui était trois mousquetaires, Dostoevsky, la recherche de temps perdu, des choses comme ça. Parce que les gens se sont dit, c'est le faire de les lire. Puis sinon, ça a été les dernières nouveautés qu'on a eues, là, au début du mois de janvier, là. Donc, c'est ça, ça a été énormément... C'était énormément des livres qui étaient pratiques aussi. Il y a des livres de cuisine, beaucoup... On sentait vraiment qu'on aidait un peu les gens dans leur quotidien, là. Moi, j'avais plus pensé aux ouvrages de développement personnel, parce que j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a un motivateur qui disait, c'est le bon moment pour essayer de se réajuster, et tout ça. Donc, je me suis dit, ces ouvrages-là vont vraiment partir comme des petits pains, là. Oui, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont fait ça au début, mais quand ils se sont rendus compte, de la façon que ça durait, ils se sont dit, oui, c'est peut-être plus la diversité, ou quelque chose comme ça, là. Je pense que c'était très entusiasme, très optimiste, je pense, au début, de dire qu'on allait en plus de tout ça, s'améliorer personnellement. Mais en tout cas, il faut dire que vous avez de tout chez vous, là-bas. Mais est-ce que vous avez de la difficulté à vous approvisionner? L'approvisionnement québécois est relativement simple. Il y a des délais un petit peu plus allongés pour les réimpressions. Ce qui a vraiment été difficile pour l'approvisionnement français, bien, européen, ça a vraiment été des grèves qui ont eu lieu dans le port de Montréal, entre autres. Ça a été très difficile. Mais juste généralement, le commerce international, évidemment, les délais sont plus longs. Mais tout arrive, mais c'est simplement que ça prend plus de temps. Alors, est-ce que vos horaires, pour les gens qui nous regardent, qui ont envie de se déplacer pour aller vous faire un petit halo, est-ce que vos horaires ont changé? Oui, c'est ça. On est ouvert maintenant du mardi au samedi. Mais on prend ou on traite les commandes de 6 à 7 jours, semaine, toutes les semaines. On a des gens qui sont un peu tout le temps. Et vous avez parlé aussi du personnel. C'est clair que ça a touché votre personnel. Vous avez réembauché. Est-ce qu'à cause de ça, il a fallu s'ajuster autrement? Parce que je sais que vous ne pouvez pas recevoir beaucoup de monde en même temps dans la librairie, vu qu'est-ce qu'on vit. Non, c'est ça. Mais malheureusement, dans la semaine, ce n'est pas vraiment un gros problème. Parce qu'évidemment, avec tous les ministères qui ont fermé au centre-ville, c'est sûr que c'est moins fréquenté. Mais la fin de semaine, on a dû, vous voyez, en fin de semaine, on a dû fermer pendant des petits 10 ou 15 minutes à quelques reprises parce que justement, la librairie était trop bondée. Donc on ne se plaint vraiment pas de ce côté-là. Mais c'est certain que c'est un ajustement quotidien vraiment auquel on ne se fait pas toujours. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que les gens qui ont envie de se procurer un quelconque ouvrage, ils peuvent toujours aller sur votre site Web parce que ça continue de se faire, les achats en ligne. Tout à fait. Bien écoutez, Jean-Philippe, merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. J'espère que ce week-end, il sera aussi bondé que le week-end précédent. Merci beaucoup. Alors pour vous autres à la maison, si vous avez envie de vous procurer un ouvrage, vous pouvez vous déplacer avec les nouvelles horaires. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, je vous invite à visiter le www.dusoleil.leslibraires.ca pour avoir accès à tous les ouvrages et vous les commander en ligne. Maintenant, je vais m'entretenir avec José Laramé de l'organisme Le Calax. Et si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que Le Calax, je pense que José va nous expliquer ça en une minute parce que vous faites un très beau travail. Bonjour. Le Calax, donc je parle du Calax, c'est ça? C'est ça. Le Calax francophone, c'est difficile à la distance, on n'a pas toutes les virgules et les points. Le Calax francophone d'Ottawa, vous pouvez retrouver les ressources vraiment en ligne, www.calax.ca. Donc, le numéro de téléphone, le 613-78-98096, poste 25, pour avoir un service. Le Calax offre de l'appui individuel, offre également des services de prévention, sensibilisation pour les survivantes d'agressions sexuelles. Exactement, parce que c'est ça la mission du Calax, de vraiment accompagner, sensibiliser et prendre soin des survivantes d'agressions sexuelles. Et c'est vraiment... Exactement, vers l'aide. Oui, c'est ça. Vous touchez à une grande communauté, en fait. On dessert les femmes qui ont été agressées sexuellement, que ce soit de l'agression sexuelle, inceste, viol, torture, toutes les formes d'agressions sexuelles. Donc, les femmes peuvent avoir été agressées sexuellement dans le passé et avoir besoin d'aide maintenant, parce que les impacts sont énormes, ou elles peuvent également être victimes présentement. Donc, toutes les survivantes sont bienvenues à venir chercher de l'aide au Calax francophone d'Ottawa. Et puis, là, Josée, je viens de parler de femmes qui subissent des agressions là, maintenant. On est en termes de pandémie. C'est quoi le soutien que vous apportez à ces femmes-là? Est-ce que c'est beaucoup plus difficile, je dirais, de les rejoindre? Bien, les femmes nous rejoignent. Donc, on a une liste d'attente d'un an et demi présentement, mais on offre des services parallèles. Donc, les services se font présentement à distance. On accompagne les femmes pour qu'elles puissent se connecter à distance. On a des entrevues, soit téléphoniques ou par caméra. Je vous dirais qu'au début, c'était très difficile par caméra pour plusieurs survivantes. Maintenant que les femmes sont plus habituées à recevoir de l'aide avec la caméra, elles préfèrent avec la caméra. Par contre, c'est très différent pour les employés, les intervenantes. On se retrouve dans la maison des survivantes. Donc, on peut vivre certaines situations plus intenses. Les femmes dévoilent davantage au téléphone et à distance qu'en personne. Non, mais ça, je pense que c'est un bon point si elles sont plus à l'aise à être dans le confort de Fiselle et puis de s'ouvrir. Ça permet de mieux les aider. Je ne pourrais pas dire que c'est parce qu'elles sont plus à l'aise, parce qu'elles sont très à l'aise au calax. Je dirais plus que les mécanismes de défense ne sont pas les mêmes. Donc, c'est beaucoup plus complexe que d'être à l'aise ou pas à l'aise. Donc, par exemple, on peut avoir des survivantes qui demeurent avec l'agresseur à cause de la pandémie. Si l'agresseur est le père, le frère, l'oncle, elles se retrouvent dans la maison avec l'agresseur et on peut faire des entrevues avec la femme et l'agresseur est dans la maison. Donc, il faut dire qu'il y a des situations qu'on ne peut pas toutes nommer aujourd'hui certainement, mais des situations très difficiles. Donc, le niveau de l'urgence est augmenté. Le niveau de la crise est souvent augmenté. Les émotions sont de plus en plus fortes. Les survivantes, déjà isolées pour plusieurs d'entre elles, parce que les liens de confiance ébrimés. Donc, elles se retrouvent de plus en plus isolées. La difficulté à rejoindre certaines ressources d'aide ou créer d'autres liens. Donc, on a quelques défis assez difficiles pour les survivantes. J'ai parlé un peu trop vite avec cette histoire d'être à l'aise, mais maintenant que ça vient de me faire un clic, elles peuvent vraiment, comme tu viens de le dire, Josée, être enfermées avec l'agresseur. Et je pense que c'est dans ce contexte-là même que vous êtes associée avec d'autres organismes pour créer Femme-Aide, parce que je pense qu'il y a un clavardage. Oui, exactement. On a une ligne Femme-Aide que les survivantes peuvent appeler, mais ce que vous devez savoir, c'est que quand la survivante vient chercher du suivi au CALAX, francophone d'Ottawa, elle est habituée avec son intervenante. Donc, elle a un suivi à chaque semaine. Donc, ce n'est pas nécessairement toutes les survivantes qui vont être à l'aise d'aller chercher d'autres ressources. Ce n'est pas facile de dévoiler son vécu en matière d'agression à caractère sexuel. Les survivantes sont souvent prises avec la honte, la culpabilité et la peur. Donc, déjà, l'historique traumatique que l'agression a causée, la pandémie et le COVID peuvent souvent augmenter le stress de la survivante. Donc, déclencher le niveau de la crise qui était peut-être dans un état, le niveau était dans un état de vulnérabilité et la crise, la pandémie a emmené beaucoup de survivantes dans l'état de la crise d'urgence. Donc, exemple, je vous donne un exemple. Une femme qui a des idées suicidaires, puis que pour elle, une des ressources, c'est de se retrouver à l'urgence, parce qu'elle se protège d'elle-même en se retrouvant à l'urgence, ne peut pas se retrouver à l'urgence présentement parce qu'elle a peur de la COVID. Oui, oui. Donc, la situation n'est plus la même. Les ressources ne sont plus les mêmes. Vous comprenez? Oui, je comprends parfaitement. Et comment vous arrivez à vous ajuster? Parce que je sais que vous offrez tellement de ressources, mais vu l'exemple que vous venez de partager, c'est... je pense que ça doit être un peu compliqué. Bien, on pourrait parler de l'expertise des intervenantes au Calax et des survivantes, parce que les survivantes ont de l'expertise, c'est les expertes de leur vie. Et les intervenantes au Calax francophone d'Ottawa ont comme principe, ont des principes féministes. Donc, on parle ouvertement avec les femmes, on est avec elles, on les accompagne dans leur cheminement de guérison. Et elles ressentent cet accompagnement-là. Et bien entendu, le Calax prend soin des employés aussi en ce moment, parce que je vous dirais que le stress est beaucoup plus élevé chez les intervenantes que jamais été. Oui, je peux comprendre. Je vous donne un exemple. Un autre exemple, j'adore les exemples. Ça nous aide justement à comprendre quand on n'est pas dans le contexte. Vous me permettez de donner un exemple? Oui, oui, on a du temps. OK. Une survivante qui voudrait appeler la police pour aller porter plainte parce qu'elle vient d'être agressée sexuellement, habituellement, elle est accompagnée à la police. Par contre, le Calax, on doit évaluer est-ce que la femme justement est dans un niveau de risque élevé à la situation du COVID. Donc, l'accompagnement n'est pas si évident. Donc, la femme se retrouve devant le policier seule et le policier, l'enquêteur, dit des propos, des mythes, dénigres ou juge la femme. Et entre autres mots, on lui donne l'impression qu'elle ne peut pas porter plainte parce que soit elle n'a pas assez de preuves ou elle n'a pas dit non fermement. Et on sait très bien dans notre société aujourd'hui que la femme, elle n'a pas besoin de dire non fermement, que la personne doit s'assurer du oui fermement. On le sait maintenant, ça. Mais il reste qu'il y a encore des enquêteurs qui passent ce message-là aux survivantes et que les survivantes sont découragées et n'arrivent pas à porter plainte. Il y a certaines survivantes qui attendent des réponses, comme c'est là, puis qui n'arrivent pas à avoir des réponses. L'enquête, elle ne va pas de l'avant, c'est difficile. Puis je ne veux pas être négative, juste être négative parce qu'on a des très bons coups, là. Mais il reste que tout le processus judiciaire présentement est difficile. Une chance qu'on a présentement des ressources qui sont en train d'ouvrir pour faciliter le processus. Mais pour plusieurs d'entre elles, ça contribue au stress du traumatique, les impacts de l'agression sexuelle, ça a provoqué une augmentation de consommation, une augmentation de mécanismes de défense comme l'automutilation, la dissociation, l'isolement. Imaginez une femme qui travaillait à sortir de chez elle parce que plusieurs années à chez elle à cause des impacts de l'agression sexuelle. Elle se rendait au Calax pour son rendez-vous et c'était sa façon à elle de cheminer, justement, à sortir de chez elle et que maintenant, elle n'est même plus capable de rentrer dans l'autobus parce qu'elle a la panique avec le monde masqué. Il faut qu'elle se masque, qu'elle se sent étouffée. C'est pas évident pour plusieurs survivantes ou des mamans, des mamans monoparentales qui se retrouvent avec les enfants à temps plein, même pas monoparentales, qui s'occupent continuellement des enfants, qui se retrouvent avec les enfants à la maison, qui ont plus de temps pour elles-mêmes, pour cheminer, puis essayer de prendre du temps pour la guérison. Il y a plein de défis en ce moment. Puis, on se retrouve aussi avec des survivantes qui sont à la rue, madame. On en avait un jour, mais maintenant, c'est difficile, là, les femmes qui sortent de leur domicile parce qu'elles fuient l'agresseur ou des situations difficiles, couchent dans leur auto, dans des tentes dehors. Puis le Calax n'a pas un logement pour les survivantes d'agressions sexuelles. Ça, ça serait l'idéal, en passant. Si on avait un bloc appartement où est-ce qu'on pourrait, justement, le Calax, avoir des appartements subventionnés pour les survivantes d'agressions sexuelles en cheminement, qu'il y aurait un endroit sécuritaire ou un endroit, un lieu commun qui pourrait discuter. Puis on ne parle pas nécessairement de violences conjugales. C'est très différent. Il y a la violence conjugale et qu'il y en a... Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup, en fait. Et puis, vous savez... La violence conjugale, il y a de l'agression sexuelle, mais si on pense à des femmes, exemple, qui arrivent au Canada qui ont été agressées sexuellement dans leur propre pays et qui sont retournées dans l'isolement à cause de la COVID, elles ne sont pas en sécurité. Donc, les impacts des survivantes durant l'enfance aussi sont... On pourrait parler de... Qu'est-ce que vous faites là pendant des... Je dirais pendant pratiquement une heure, là, mais ça m'intéresserait, là. On va voir avec la production de vous avoir encore pour mieux parler en détail de qu'est-ce que vous offrez. Mais je vais inviter pour l'instant les femmes qui nous regardent, les gens qui nous regardent à visiter votre site web et puis voir le beau travail que vous faites. Merci beaucoup, Josée. Merci pour la rencontre. Puis effectivement, on a trop à dire. Oui, c'est vrai. Bonne journée. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterais, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements et savoir comment les contacter, www.calax.ca. Et puis, ils se feront le plaisir de vous apporter le suivi dont vous avez besoin. Maintenant, je vais m'entretenir avec Véronique Sylvain des Éditions David qui, déjà, a une très bonne nouvelle à nous annoncer. Félicitations pour vos différentes nominations. Oui, bien, merci. Donc, ce soir, c'est la remise des prix du Livre d'Ottawa et la remise des prix de littérature jeunesse de la AOF. Donc, ce soir, à compter de 18 heures, différents prix seront remis, dont ces deux-là. Nous, on a deux finalistes du côté de la littérature pour adultes, catégorie fiction. Et donc, c'est Jean Bojoli pour son roman Moissam L. Janis. Donc, on est très contents pour Jean. Et un autre Jean, Jean Moissam Lamy, qui est finaliste pour son roman La sultane dévoilée, donc au prix du Livre d'Ottawa, dans la catégorie fiction création littéraire, plutôt. Et aussi, on a Daniel Marchildon qui est finaliste du prix de littérature jeunesse de la AOF pour son roman Otage la nature. Et Michel Matteau pour son roman Entre ici et là-bas, également finaliste pour le même prix jeunesse. Donc, pour les gens à qui ça intéresse, ce sera remis ce soir, bon, lors d'un événement virtuel, en direct sur Facebook. Si vous voulez y assister, vous pouvez vous inscrire sur le site web de la ville d'Ottawa. Tous les renseignements sont là, donc vous pouvez vous inscrire à partir d'un lien. Que de beaux ouvrages! On croise les doigts pour vous, là! Merci. On va suivre ça de près. Alors, je suis pas mal sûre qu'ils sont vraiment contents parce que je pense que les auteurs ont besoin de ce genre de reconnaissance, là, en ce moment de pandémie, là, je pense. Oui, puis ce qui est chouette aussi, bon, depuis le début de la pandémie, une série d'événements ont été annulés, de lancements, par exemple, mais les prix ont toujours lieu. Donc, c'est une belle reconnaissance, puis un respect aussi pour les auteurs de remettre les prix, bon, de façon virtuelle. Donc, une chance qu'on a la technologie parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Oui, c'est ça. Alors, bonne chance encore une fois pour ce soir. On va avoir des nouvelles peut-être plus tard. Deuxième affaire dont tu veux nous parler aujourd'hui, c'est la troisième édition du Salon du livre afro-canadien. Ça avance bien, cette affaire-là. Oui, donc, si ma mémoire est bonne, c'est la troisième édition. Bon, c'est la première édition virtuelle, bon, COVID oblige. Et ça aura lieu du 29 octobre, donc prochainement, donc la semaine prochaine, jusqu'au 1er novembre. C'est un événement qui a pourvu de faire rayonner la littérature afro-canadienne et qui vise à faire la promotion des auteurs et des autrices issues des communautés d'ascendance africaine francophone. Donc, c'est ouvert au grand public. D'Ottawa, mais avec le virtuel, c'est possible qu'il y ait un public, bon, d'ailleurs aussi. Exact. Donc, le site web, bon, du Salon du livre afro-canadien vont être déjà, bon, encore en mise à jour, mais les activités vont être disponibles sur la plateforme du site web et aussi sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, bon, les gens peuvent visiter le site web, c'est exposin.net, donc E-Z-X-P-O.net. baroblique, mosaïque culturel. Et nous, du côté des éditions David, bon, on est content d'y prendre part avec la présence de nos auteurs parce qu'on a trois auteurs, donc, bien, on a quelques auteurs, dont Monia Mazik, Jean-Moscin Famille, Gabriel Hausson également, qui était, Gabriel, le président d'honneur l'an dernier. Cette année, le président d'honneur, c'est Blaise Mandala, qui est publié chez Mémoires d'encrier puis chez l'Interling. Donc, c'est ça, on a très hâte d'y participer. Et Marc et moi, on va également y prendre part en présentant le 30 octobre une courte présentation sur un projet qu'on compte lancer prochainement sur l'immigration. Alors, on a très hâte de dévoiler les détails. On peut rien savoir, nous autres, là, non? Non, pour l'instant, non, c'est à part... Vous devez vous inscrire à l'événement, aller sur le site web du Salon du lit pour tous les détails. OK, parfait. Donc, tu as dit le 29, ça commence à quelle heure? Parce que c'est en ligne, on ne peut pas se déplacer, fait que je veux... Non, c'est ça. Moi, bon, je pense que la programmation n'est pas tout à fait complétée pour l'instant, mais c'est à partir du matin, je ne me souviens plus quelle heure, mais il y a des choses qui sont préenregistrées, des activités préenregistrées, donc qui sont déjà disponibles sur le web, alors qu'il y a d'autres activités que c'est... Bon, en ligne, on dirait. Oui, c'est ça, en live, puis il y aura également des activités sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça reste à être dévoilé. Mais c'est à partir du 29 octobre, donc... Et c'est organisé par Mosaïque Interculturel, en collaboration, bon, avec plusieurs partenaires, dont le REFC, l'Association des auteurs de l'Ontario français, les éditions David et plusieurs... Bien, la ville d'Ottawa aussi, plusieurs organismes de la région. Bien, c'est chouette. Ça, on va inviter les gens à suivre ça de près. Je vais essayer de retrouver le site web et puis partager ça avec nos auditeurs. Troisième affaire, c'était tes propositions pour Halloween pour les ados. Oui, bien, c'est ça. Bon, bien, aussi, les adolescents sont en confinement. Et, bon, bien, moi, quand j'étais adolescente, bon, je pense que j'ai passé l'Halloween jusqu'en 10e année, au secondaire. Mais bon, les adolescents, peut-être, encore moins avec la pandémie, on ne peut pas passer l'Halloween avec les enfants. On ne recommande pas, justement. Et donc, je me dis, bien, bon, des bonbons, oui, c'est certain qu'on va en manger, mais on peut manger des bonbons et lire de bons romans. Donc, les suggestions de livres que j'ai pour l'Halloween, c'est deux très bons romans pour adolescents. Le pire vampire de Claude Forant, qui a été publié l'an dernier aux éditions David. Et c'est sûr, bon, une enquête qui met, justement, en personne des vampires. Et donc, c'est ça, c'est l'inspecteur Roméo Dubuc avec son fidèle acolyte, Lucien Langlois, qui vont mener une enquête sur les faux, « Les vrais vampires ». Donc, c'est une aventure quand même assez intéressante, bon, un peu morbide aussi, mais c'est encore... C'est les lecteurs qui connaissent déjà le style de Claude Forant. Donc, c'est un auteur de romans policiers pour adolescents. Et si ma mémoire est bonne, c'est son sixième roman pour adolescents. Donc, c'est quoi de mieux de célébrer l'Halloween en lisant un roman sur les vampires. Et, bon, c'est peut-être pas tout à fait un vampire, bien, un peu dans ce genre de personnage. En tout cas. L'autre roman, c'est « Le rôdeur de nuit », c'est ça. Bon, c'est un peu un mélange entre un vampire et un windigo. Un windigo, c'est dans la culture anishinabe, c'est un genre de personnage mythique qui a des airs de vampires, donc, qui vient de paraître aux éditions David, justement, hier, donc le 20 octobre. Et c'est la première traduction du côté des romans pour adolescents qu'on publie. Et c'est une histoire qui nous transporte dans le centre de l'Ontario, dans une réserve, où une jeune fille, Tiffany, bon, elle vit un peu des angoisses existentielles et tout ça avec son copain, entre autres, qui est blanc aussi. Puis, elle fait la rencontre d'un personnage mystérieux, un genre de windigo ou vampire, qui s'appelle Pierre Lerrand et qui vient de débarquer d'Europe. Donc, il vient de débarquer d'Europe, mais il revient un peu sur les lieux qui a déjà habité il y a presque 300 ans. Donc, c'est un roman que l'auteur qualifie lui-même de roman gothique autochtone. Donc, c'est un très beau roman avec des thématiques, bon, peut-être propres aux réalités des adolescents. Et donc, qui nous a un genre de récit initiatique aussi et qui a été magnifiquement traduit par Eva Lavergne. Donc, c'est le... pas le pire vampire, mais Le rôdeur de nuit, qui est en librairie, justement, le 20 octobre. J'aime beaucoup la couverture du rôdeur de nuit et aussi, elle aussi, du pire vampire, mais c'est qui qui l'est fait? Ah, c'est notre graphiste, justement, qui travaille... qui a toujours travaillé à distance aussi, à l'îlet-sur-mer, Anne-Marie Berthiaume, qui est quand même... qui a vraiment, vraiment l'oeil pour, bon, le visuel, les couleurs. Puis j'avoue que ces deux romans-là sont particulièrement réussis sur le plan de la couverture. Donc, on est très fiers. Oui, très fiers de présenter ce roman. Le pire vampire avec le hibou en face, là, on sait que c'est pas clair, cette histoire de vampire-là. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est un appel peut-être aux parents qui nous regardent, là, maintenant, puisqu'on peut pas fêter Halloween. Ou aux enseignants. Oui, c'est vrai, en plus. Aux enseignants, c'est un cadeau à leur offrir, là. Mais pauvres, oui, ils peuvent pas fêter Halloween. Oui, c'est ça. Puis, bien, ces romans, bon, sont disponibles, bon, par exemple, à la librairie Le coin du livre, à Ottawa, la librairie Le Soleil, ou sinon, vous pouvez, si vous êtes... vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez commander des livres en ligne sur le site Web des Éditions David ou des libraires.ca. Plus facile. Merci beaucoup, Véronique, et puis bonne chance pour ce soir. Merci à vous. Merci, on se retrouve prochainement. C'est ça, bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour les suggestions de lecture qu'elle vient de nous faire, si vous êtes intéressés, www.éditionsdavid.com ou bien vous pouvez aller au www.leslibraires.ca. Et puis, j'aimerais aussi vous inviter, comme elle a mentionné, à aller suivre sur Facebook ce soir. Il y a probablement une remise de prix qui sera de leur côté. Donc, sur leur Facebook, c'est juste Éditions David. Vous allez avoir accès à qu'est-ce qui va se passer ce soir pour la remise de prix. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. Demain, on sera de retour à partir de 11h. Et on vous demande d'être connectés. On va parler avec André Saint-Jacques d'Unique FM et de son émission Cinémascope. On va aussi parler de qu'est-ce que sont les programmes au Collège de la Cité qu'ils offrent en moment de pandémie. Et Roxane Bélanger, notre orthophoniste, sera avec nous pour nous parler de l'importance de la routine des jeunes enfants. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Soyez des notes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez Ottawa.ca baroblique acheté local. Vous voyez, les arbres sont pas mal gris, au loin. Alors, ça donne la distance. Ça les pousse en arrière. Le peintre des quatre saisons, mercredi 19h30, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.